Je suis architecte du patrimoine, comme son nom l'indique, je travaille sur du bâti ancien, bâti classé, monument historique, on travaille en amont, on travaille au moment de l'élaboration du projet en fonction du programme du maître d'ouvrage, puisqu'effectivement il y a toujours un fil conducteur qui est quand même l'objectif et la nouvelle vocation de l'édifice, jusqu'au chantier, jusqu'à la réception et même souvent plus tard dans l'accompagnement aussi de la gestion du bâtiment au fur et à mesure de sa vie future avec son nouveau programme. Quand je suis arrivée sur l'hôtel de Coman, il faut savoir qu'il était occupé par le conservatoire et donc il était dans une gangue d'éléments très disparates. Une fois qu'on a pu enlever tous ces éléments-là, on a découvert beaucoup de choses, des choses cachées par les faux plafonds, des choses dans les dispositions différentes de celles qu'on avait envisagées. Et donc tout le travail a été de remettre et de recoudre tous les indices que l'on a retrouvés pour pouvoir le remettre en valeur. Je dirais que sur l'hôtel de Coman, où chercher, ça a été relativement facile, relativement facile puisqu'on avait les plans d'origine de Robert de Côte. Donc on savait déjà la structure et les volumes des salles et des compositions de salles. Après, ce qu'on cherche la plupart du temps, c'est les choses cachées et les choses cachées souvent par des faux plafonds. On a eu accès aux plafonds d'origine ou tout au moins ceux qu'il en restait puisque l'hôtel avait subi de fortes modifications structurelles pour les portances de planchers. On a retrouvé beaucoup de gypseries et dans la mesure du possible, on a essayé de restituer vraiment les volumes que l'on a retrouvés et la composition et la distribution de l'hôtel particulier. Je crois qu'il faut être très humble par rapport à ce que l'on a sous les yeux. Donc le travail de restauration doit se limiter à accompagner des choses que l'on connaît. C'est-à-dire que dès qu'on a suffisamment d'éléments pour dire que ce que l'on fait et ce que ça aurait pu être, on peut aller jusque-là. Et le but, c'est quand, lors de la restauration, on a l'impression que les choses ont toujours été là et que la restauration ne se voit pas. C'est là où on sait qu'on a réussi les choses. Merci. 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 Merci.